Papa Abraham a beaucoup d'enfants Papa Abraham a beaucoup d'enfants Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi Nous louons le Seigneur, un droit Papa Abraham a beaucoup d'enfants Papa Abraham a beaucoup d'enfants Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi Et les filles, voilà Papa Abraham qui arrive! Papa Abraham a beaucoup d'enfants Papa Abraham a beaucoup d'enfants Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi Nous louons le Seigneur, un droit Un droit, un droit, un droit Papa Abraham a beaucoup d'enfants Papa Abraham a beaucoup d'enfants Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi Nous louons le Seigneur, un droit Parlez-moi les 3 ma sonic « Papa Abraham » Va à beaucoup d'enfants « Papa Abraham » à beaucoup d'enfants Et je suis l'un de les 3 même aussi Nous lourons le Seigneur Faites-moi mes 3 ma sven Et les 3 ma overt origin Korean Levez la tête « Papa Abraham » à beaucoup d'enfants Parlez-moi les 3 ma diet Bonjour, je vais toujours le exclude Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien J'espère que cette nouvelle année vous a apporté vraiment plein de surprises. Et je sais qu'encore une fois, l'année encore ne fait que commencer. Alors j'ai plein, 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 plein de sujets qu'on va discuter. Puis n'oublie pas, si vous avez des nouveaux sujets que vous aimeriez que moi j'aborde dans cette rubrique, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Aujourd'hui j'ai vraiment hâte de partager avec vous un sujet assez intéressant. Mais avant, j'aimerais ça vous poser une question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'arriver quelque part et de vous sentir différent ? Mettez-moi en commentaire, c'était dans quelle situation vous vous êtes senti différent tellement que vous avez l'impression que tout le monde vous regardait, tout le monde vous jugeait. Alors, si ça vous est déjà arrivé, j'aimerais ça vraiment que vous puissiez vraiment comprendre le sujet qu'on va parler, vraiment le sujet de la différence. La différence dans quoi ? La différence, ça peut être dans la différence, un exemple, la différence de couleur. Vous arrivez dans quelque part, je ne sais pas pour vous, moi j'habite au Canada, un pays où il y a plein de personnes de couleurs différentes que la mienne, je peux me sentir différente, mais je ne suis pas différente, mais Dieu ne me voit pas différente. Par exemple, si vous arrivez quelque part, vous avez par exemple une petite tasse sur le visage, un petit bouton, oh là là, je ne sais pas, on est jeune des fois comme on a juste l'impression comme ce bouton est juste là, et puis on a l'impression que tout le monde nous regarde parce qu'on a un bouton. Donc, ce n'est pas nécessairement une grande différence, mais des fois, juste un petit bouton, ça peut être une petite chose, ça peut être aussi une maladie ou quelconque, visible, ou par exemple un handicap, on peut se sentir différent. Et lorsqu'on se sent regardé, les gens ne comprennent pas nécessairement qu'est-ce qui se passe avec nous, on peut vivre plein d'émotions qui nous bouleversent de l'intérieur, ça peut être la honte, on peut se sentir jugé, on peut être dans l'inquiétude, on peut être dans l'angoisse, ça peut aller à toutes sortes, on peut vivre toutes sortes d'émotions qui sont tout à fait normales. Alors aujourd'hui, j'aimerais ça aborder le sujet de l'autisme. Est-ce que vous savez c'est quoi l'autisme ? Avez-vous déjà entendu parler de ce sujet ? Avez-vous déjà rencontré peut-être quelqu'un à l'école ou à la garderie, on vous a dit, oh cet enfant, il est autiste. Il est autiste, alors c'est un enfant spécial, c'est un enfant qui est un petit peu différent de toi. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un qui est différent de toi, quelqu'un dit autiste ? Comment vous êtes comporté avec cet enfant ? Comment qu'il était ? Alors c'est toutes des questions, on ne va pas nécessairement parler de plein, plein, aborder le sujet pendant des heures, mais juste le temps. J'aimerais vraiment qu'on puisse voir comment dans la différence, on peut faire une différence dans la vie de quelqu'un. Comment que quelqu'un peut être différent de nous, différent de par sa nationalité, différent de par sa couleur de peau, mais différent tout simplement parce qu'il a ce trouble qu'on appelle l'autisme. L'autisme, on dit, ce sont des personnes qui sont des TSA. Retenez ce mot, retenez ce sigle, TSA, c'est le trouble du spectre de l'autisme. Donc c'est vraiment une catégorie de personnes, une catégorie d'enfants qui vivent tout simplement, qui ont cette variation, qui ont cette façon d'être dans le monde tout à fait différent, qui sont différents de vous. Parce qu'un enfant autiste, un enfant qui est autiste, Dieu l'aime autant que toi. Un enfant qui est autiste, oui, il va faire des choses différentes, mais il a des besoins autant de se sentir, d'avoir une santé, d'être en santé, il a le besoin d'être en sécurité, de se sentir en sécurité, de se sentir, d'avoir un bien-être général. Alors, comment par exemple, dans ton entourage, à l'école que tu es, que tu fréquentes ou à ta garderie, que tu peux reconnaître un enfant autiste ? D'après toi, est-ce que tu as déjà, comment je pourrais dire, est-ce que vous avez déjà une idée, comment on peut reconnaître comme ça un enfant qui est autiste ? Un enfant qui est autiste, un enfant en général va communiquer avec tout le monde. Un enfant en général va aller vers les autres. Un enfant en général, peu importe qu'il ait deux ans, trois ans, va vouloir jouer avec les autres. Mais un enfant qui est autiste, donc c'est important, un enfant peut être timide, peut être gêné, puis il attend le bon moment pour aller jouer avec les autres. Je ne parle pas nécessairement de la gêne, de la timidité. Non, vraiment, un enfant autiste, c'est vraiment, c'est un enfant qui est dans son monde. Il est vraiment dans son propre monde. Il ne cherche pas à communiquer, ni pas, il ne cherche pas du tout à communiquer. pas parce qu'il ne veut pas communiquer, mais c'est parce que sa façon d'être en tant que tel, justement parce qu'on l'appelle, parce qu'il est un autiste, il ne cherche pas nécessairement à créer un contact avec vous. Si vous voyez un enfant qui ne veut pas créer de contact avec vous, c'est pas parce qu'il ne veut pas, c'est pas parce qu'il veut vous mettre de côté. Et ça se peut tout simplement que cet enfant, s'il est autiste, la plupart du temps, dans les garderies, dans les écoles, on fait la sensibilisation des enfants qui sont autistes autour de nous. Comment les enfants qui sont autistes, ils sont différents de nous, comment nous, on doit faire attention. Si par exemple, à ta garderie, il y a des travailleurs, il y a des, pas des travailleurs sociaux, il peut y avoir des travailleurs sociaux, mais il peut aussi y avoir des intervenantes autour de vous qui vont aider cet enfant-là à pouvoir l'aider, tout simplement, pas à interagir avec les autres, mais qui va pouvoir vraiment mettre des stratégies en place pour que l'enfant se sente bien. Donc, on peut comprendre comme un enfant, par exemple, ça fait un mois, deux mois, trois mois, vous fréquentez l'école et qu'il ne cherche pas à communiquer avec vous, ce n'est pas parce qu'il ne le veut pas. Ça se peut que, peut-être que si on ne vous l'a pas dit, ça se peut qu'il est autiste. Mais vous pouvez faire quand même une différence dans la vie d'un jeune comme cela. en, comment je pourrais dire, en aidant ce jeune. Par exemple, si, par exemple, il a besoin d'aide, vous pouvez, vous pouvez l'aider. Des fois, les enfants qui sont autistes, vu qu'ils ne cherchent pas à interagir avec les autres, quand, par exemple, vous voulez interagir avec eux, ça peut, ça peut les exciter, ça peut les énerver. Donc, si vous voyez, par exemple, l'enfant est toujours en crise parce que vous voulez jouer avec lui, ce n'est pas parce qu'il veut faire, il veut faire sa crise, non, tout simplement, c'est au niveau de la communication. Donc, l'enfant qui est autiste, vraiment, parfois, le langage, exprimer ses émotions, exprimer ses idées, des fois, ça peut être, ça peut être un peu difficile. Il y a des enfants autistes qui ont beaucoup, qui ont, qui sont, qui ont moins de langage, qui communiquent moins, mais il peut y avoir un enfant qui est autiste, qui est, qui communique, qui a un débit de langage, qui veut beaucoup, 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 beaucoup communiquer. Donc, c'est vraiment, on peut faire cette différence-là. Donc, l'enfant qui est autiste, vraiment, il ne cherche pas, encore une fois, à avoir de l'interaction avec vous. Ça ne veut pas dire que, si, par exemple, vous voyez qu'il a besoin d'aide, vous pouvez lui dire, est-ce que je peux vous aider? Comme, par exemple, un enfant qui est autiste, par exemple, dans le couloir, pendant que vous vous habillez, ça se peut que vous êtes, vous êtes le premier à vous habiller, vous êtes le premier à avoir tout, par exemple, on est en hiver, à mettre votre manteau, les gants, la veste, le pantalon, tout et tout. Mais, un enfant, par exemple, qui est autiste, a vraiment besoin qu'on lui explique, un exemple, les choses, étape par étape. Ce n'est pas parce qu'il est paresseux, ce n'est pas parce qu'il est lent, ce ne serait pas bien non plus de lui dire, mais là, toi, tu es toujours en retard, toi, tu finis toujours après tout le monde. Ça, c'est vraiment comment on peut aider, justement, l'enfant. Parce que l'enfant qui est autiste, lorsqu'on lui dit, par exemple, allez vous habiller, c'est le temps de s'habiller. Pour un enfant qui est autiste, s'habiller, pour lui, ça ne veut rien dire dans sa tête. C'est comme s'habiller comment? Mais pour toi, qui est un enfant, ça se peut que tu as 3 ans, tu as 4 ans, tu as 5 ans, tu as 6 ans et plus, tu as même 12 ans, juste, tu sais, comme, ok, je vais mettre ma salopette, je m'asseoir, je mets ma salopette, je mets mon manteau, je mets mon foulard, mon cache-cou, ou mon foulard, ou je mets mon matuc, après, je mets mes bottes, je mets mes gants, peu importe la séquence, mais un enfant qui est autiste, lui, a besoin qu'on lui fasse plutôt la séquence avec des images, qu'on lui explique étape par étape quoi faire. Donc, c'est pour cela, peut-être des fois, autour de vous, il y a peut-être un enfant ou deux enfants, ça lui prend beaucoup de temps, ou si vous regardez à côté, il y a des images, il y a des images, la séquence, qu'est-ce que l'enfant doit faire? Ou peut-être que sur son pupille, on va lui mettre des images, parce que les enfants qui sont autistes ont besoin vraiment de visuels, vraiment pour bien comprendre. Donc, c'est pour cela que sur son bureau, par exemple, s'il est au primaire, il va y avoir, les intervenants vont pouvoir mettre et trouver des stratégies, par exemple, avec des images sur son bureau pour savoir, maintenant, j'arrive à l'école, voici les séquences à faire. Donc, c'est vraiment important, vraiment, au lieu vraiment de se moquer, par exemple, d'un enfant qui est différent, qui prend plus de temps de s'habiller. Donc, c'est vraiment de laisser vraiment de l'espace. L'enfant qui est autiste a vraiment besoin qu'on lui laisse de l'espace, qu'on lui laisse du temps parce que son cerveau fonctionne différemment. On peut appeler ça comme des neuro-atypiques. Donc, vraiment, son cerveau fonctionne différemment. Donc, il a besoin vraiment d'un temps différent des enfants dits neurotypiques qui sont, j'aime pas dire normaux, mais qui n'ont pas nécessairement, qui ne vivent pas nécessairement ce trouble-là. Donc, c'est vraiment, encore une fois, si on parle au niveau de l'interaction d'aller vers les autres, au contraire, un enfant qui est autiste des fois, si lui, il veut vraiment venir vers vous, tant mieux. mais la plupart du temps, quand vous venez vraiment dans sa bulle, il va se sentir, il peut se sentir en éconfort, justement, il peut faire des crises parce qu'il peut se sentir envahi. Donc, c'est très important. Donc, on parlait de, au niveau de la communication, les enfants qui sont autistes n'ont pas nécessairement besoin de communiquer, ils ne sentent pas le besoin de communiquer. Allô, comment ça va ? Je m'appelle Fabienne et toi, eux, ça n'existe peut-être presque pas sur un enfant autiste. Il n'a pas besoin de cette interaction-là. Et vous, peut-être que si vous voulez jouer avec, au contraire, ça va créer plus de friction, ça va créer plus de problèmes, plus d'inconfort et peut-être qu'il peut avoir de la petite bagarre que vous n'aimez pas. Il peut devenir agressif tout simplement parce que vous ne comprenez pas, parce que vous le dérangez, que vous venez dans sa bulle tout simplement. C'est inconfortable pour lui. Et ce qu'il faut aussi comprendre, un enfant qui est autiste a vraiment des besoins de, comment je pourrais dire, a des besoins sensoriels qui est différents des enfants qui n'ont pas nécessairement de problème d'autisme. Vraiment, ce sont des enfants qui ont besoin de toucher. Ils vont avoir des jouets avec eux, mais ils ne vont pas nécessairement jouer avec le jouet, mais le toucher, c'est, pour eux, c'est important. Ou du moins, un enfant qui est autiste vraiment va développer des stratégies, une capacité énorme. Par exemple, ils vont faire, ils vont prendre des Legos et ils vont faire des Legos extra-autistes. Ils n'ont pas besoin de schémas pour faire une construction vraiment de façon extraordinaire, épouvantable. Donc, vraiment, un enfant qui est autiste vraiment a des capacités, peut avoir des capacités intellectuelles vraiment extraordinaires plus qu'un enfant à la normale. Un enfant, des fois, qui est autiste va vouloir se concentrer sur quelque chose. Un exemple, lorsqu'il voit un avion, il ne voit pas juste l'avion, il peut vouloir démonter l'avion et s'il le faut, s'il y a des morceaux en miniature, le reconstruire. S'il y a des Legos, il va construire des formes, des constructions qui n'est pas nécessairement demandées sur la feuille, sur le manuel. Donc, vraiment, je trouve que c'est quelque chose qui est extraordinaire. la Bible nous dit que Dieu ne fait exception de personne. Ce que je comprends de ça, c'est que Dieu, peu importe sur la forme qu'on se présente en tant qu'être humain, on est extraordinaire pour Dieu. Dieu ne nous voit pas différents. Les hommes ont besoin de mettre les gens, d'étiqueter les gens, je ne sais pas c'est quoi cette manie, mais Dieu n'étiquette personne parce que Dieu est amour, Dieu est juste et il voit les gens, peu importe la différence qu'ils ont, il les voit comme des enfants qui ont des besoins, qui ont des besoins, oui, particuliers, mais qui ont quand même des besoins, qui ont besoin d'être en sécurité, qui ont besoin d'être aimés, qui ont besoin de se sentir protégés, qui ont besoin de se sentir entouré. Donc, entouré ne veut pas nécessairement dire entouré de bras parce que des fois les enfants autistes n'aiment pas nécessairement quand on les touche, ils n'aiment pas ça. Quand tu veux peut-être donner un câlin à un enfant autiste, ça se peut qu'il va te, il va se sentir envahi, il peut te pousser. Donc, si par exemple tu as envie de donner un câlin à un enfant que tu ne sais pas, de toute façon, qu'il soit autiste ou pas, c'est important de demander à n'importe quel enfant « Est-ce que je peux te donner un câlin? » Ça, ça va lui faire plaisir. S'il dit oui, tant mieux. Mais s'il dit non, vous pouvez quand même trouver d'autres moyens pour lui exprimer votre amour parce que je sais que vous avez beaucoup d'amour dans votre cœur. Vous pouvez dessiner, vous pouvez, comment je pourrais dire, vous pouvez accompagner nécessairement, sans nécessairement tenir la main. vous pouvez faire du coloriage ensemble. Vous pouvez faire des choses à côté. L'important, c'est qu'on peut être ensemble sans nécessairement être dans le monde, dans son environnement, sans nécessairement le perturber. Alors, dans cette rubrique, c'est vraiment, je voulais vraiment vous parler vraiment de l'autisme parce qu'il y a il y a des enfants nécessairement qui sont autistes, qui ont ce trouble qu'on appelle le trouble du spectre de l'autisme, mais ce sont des enfants qui sont comme vous et moi parce que je suis aussi un enfant dans le cœur, je suis l'enfant de Dieu. Donc, ce sont des enfants qui ont des besoins de dormir, de respirer, de courir, de bouger, mais à leur rythme, à leur façon. Alors, j'espère que ces informations vont vous aider peu importe qu'on soit autiste ou pas autiste. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu veut qu'on puisse être la lumière du monde, qu'on puisse voir les gens comme Dieu les voit, comme Dieu les regarde. Donc, si regarder quelqu'un, c'est un acte d'amour. Faire un sourire à quelqu'un, c'est un acte d'amour, qu'il soit autiste ou pas. Alors, la prochaine fois que vous allez rencontrer un ami à la garderie ou à l'école, faites-lui un beau sourire et si vous avez envie de lui donner un câlin, est-ce que je peux te donner un câlin? Et s'il dit oui, tant mieux. S'il dit non, mais ce n'est pas grave non plus. Et on continue à partager l'amour par le sourire, par le dessin ou par un cadeau. Si tu en as envie, tu peux confectionner un cadeau. Tu peux fabriquer un cadeau et le donner à un ami. alors sur ce, je vous souhaite tout simplement plein, plein, plein d'amour et de partager cet amour que vous avez au fond de vous parce que vous êtes la lumière du monde et peu importe qui peut se présenter devant vous ou qui soit autiste ou pas autiste, ce sont des enfants de Dieu. Dieu les aime. N'oubliez pas, n'oubliez surtout pas de leur dire que Dieu les aime. Moi, je vous aime beaucoup. À la prochaine.